Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un super moment agréable de vous voir tous dans un amphi, réunis, l'ensemble des masters ou presque tous, Master 1, Master 2, les équipes pédagogiques de l'ISPED et des anciens directeurs, directrices qui sont là, j'aperçois aujourd'hui. Donc, merci d'être là. On va avoir une rentrée sous la nez en trois parties. Pendant une petite demi-heure, on va intervenir entre moi, même Simone Matoulin-Pédicé, la directrice de l'ISPED, après Agnoum Amadou, qui est le responsable de la mention santé publique, et puis Éric Jeux, Éric, voilà, ça commence sur les prénoms, Pierre Jolie, qui est le responsable, le directeur adjoint des études. Ensuite, nous allons avoir le plaisir d'avoir le professeur Éric Massich, je l'introduirai tout à l'heure, qui nous fera une conférence. Il y a le titre aussi, mais vous l'avez eu normalement. Et puis après, il y a le moment détente avec des paniers repas qui vous seront distribués en face à tous et à toutes. Avant de commencer, je voulais remercier pour l'organisation Coralie, qui se tient là, à côté, je vais encore mettre le micro plus haut, Coralie, Delphine, je ne sais pas si je la vois, Delphine et Florence, bon, peut-être, Delphine et Florence, et Ludovic et Orane. J'espère n'avoir oublié personne. Donc, je vais commencer d'abord par appuyer sur un petit bouton pour vous présenter la vidéo que les équipes ont réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon. Donc, ce petit mot était pour montrer une des valeurs de l'ISPET qui est la convivialité. Donc, avec Appy, j'espère que vous êtes heureux d'être arrivés dans cette école de santé publique. Donc, vous êtes venus pour faire un master, comme parfois on peut le dire. Vous avez là l'ensemble des portfolios, des masters qui sont réalisés à l'ISPET. Certains sont en présentiel, comme vous aujourd'hui. Et je n'oublie pas ceux qui sont à distance, qui doivent me voir à travers la Zoombox, qu'ils soient en M. Il y en a aussi qui sont là, c'est la semaine de regroupement. Donc, voilà, il y a un master 1 à distance, il y a un master 2 à distance de santé publique. Donc, on ne les oublie pas depuis juste pendant le Covid. On a commencé à se dire, mais il fallait aussi les associer. C'est très bien. On a continué, après le Covid, à les associer à cette rentrée. Donc, pour parler un peu de santé publique, mais assez rapidement, je laisserai Pierre vous parler des masters. Moi, je voulais vous faire une diapositive sur l'histoire de la santé publique. Alors, une diapositive sur l'histoire de la santé publique, c'est un challenge. Ce n'est même pas possible du tout. Donc, c'est une présentation, une perception qui peut se discuter et qui est comment a évolué la santé publique. C'est qu'il y a trois éléments que certains proposent et que je vous propose là aujourd'hui pour l'évolution. Il y a bien sûr autour de tout ce qui est le développement des maladies qui ont fait évoluer peu à peu en montrant les enjeux sanitaires, mais aussi économiques, sociaux et politiques. Et vous avez quelques exemples. Mais il y a une deuxième porte d'entrée qui est aussi, bien sûr, le développement de la science, de la recherche, pour prendre en compte des mécanismes, comprendre ce qu'est un système de santé, une organisation sanitaire pour répondre à des besoins d'une population. Et la troisième entrée aussi, qui peut expliquer des évolutions et qui en explique une grande partie, ça vous viendra à l'esprit avec la dernière crise Covid, c'est la prise de conscience de l'aspect mondial de la santé publique, la nécessité d'avoir une approche globale. Certains pourront dire de parler de One Health, de comprendre qu'on est dans un environnement entre humains et entre aussi le monde animal et le monde végétal. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est l'importance de la médiatisation, de la parole fondée sur des faits scientifiques. Ça, c'est un élément important et ça fait partie des valeurs qu'on va vous proposer dans les différents masters. Alors, très rapidement, un peu d'explication sur l'ISPED. Donc, l'ISPED, c'est une école de santé publique à Bordeaux, dans une université, l'Université de Bordeaux, sur un campus, vous êtes ici, le campus Carrère, qui est un campus plutôt dédié à la santé. Et l'ISPED a une histoire, en plus de l'histoire de santé publique. C'est la première expérience française, et aujourd'hui la seule, de création d'une école de santé publique dans un collège santé, aujourd'hui, et à côté des UFR, des unités de formation et de recherche, des facs, certains disaient, de médecine, d'odontaux, de pharmacie, à côté, très proches, mais vraiment sur un domaine de la santé publique. L'ISPED a fêté ses 25 ans, vous avez une crise chronologique, et là, qui redit la création d'ISPED, on a fait d'ailleurs toute une année autour des 25 ans, et l'année 2022-2023 a été marquée par un engagement de l'ISPED pour une certification comme école européenne, accrédité pour toutes ses formations et son organisation par un organisme européen, qui est l'AFÉA. Je vous en reparle dans deux secondes. On est une rentrée solennelle, on a des valeurs, on souhaite vous les partager, donc j'espère qu'entre ce qu'on va vous dire aujourd'hui, vous allez retrouver les mots de responsabilité, engagement, ouverture et coopération, et convivialité, j'en ai déjà parlé. L'ISPED a deux associations étudiantes, JISPED et ESPACE, et avec l'université, par parcours, et on l'espère maintenant complètement, quel que soit le parcours, on est en train de construire un réseau d'alumni de l'ISPED. C'est plus de 20 000 personnes qui ont été formées depuis plus de 25 ans par l'ISPED, donc 20 000 alumnis. Les missions de l'ISPED, alors bien sûr, vous voyez la formation, c'est le pavé bleu, mais la formation, elle ne peut se faire qu'en lien avec les trois autres pavés. Le premier, c'est des liens étroits avec la recherche. On travaille et on est, pour beaucoup d'entre nous, enseignants-chercheurs dans l'unité INSERM U1219 qu'on appelle Bordeaux Population Health et dans un département de recherche en santé publique. Ces liens étroits, vous allez voir pour certains l'intérêt que ça peut avoir pour la recherche de stage pour M1 ou M2. Le deuxième lien étroit pour faire de la santé publique, c'est aussi de regarder la pratique de santé publique, donc de travailler avec des partenaires du monde socio-économique, notamment pour l'aide à la décision. Et nous avons des liens très forts avec l'ARS, la région, au niveau local, mais au niveau national, avec Santé publique France ou le HESP. Et puis, quand on est étudiant, quand on est enseignant, quand on est chercheur, l'importance, c'est d'échanger au niveau de ces pratiques locales d'enseignant, mais aussi de recherche, et pour les étudiants aussi, de développer ces échanges nationaux ou internationaux. On a une valence très marquée, effectivement, sur l'Afrique francophone, où on accueille régulièrement des étudiants de l'Afrique francophone, mais vous le verrez sur d'autres masters, aussi sur du monde anglophone. L'ISPED, c'est des femmes et des hommes. Je vais être très rapide. Je n'ai pas pu mettre les photos de tout le monde sans les présenter. Ça a l'air dommage. Donc, une vision globale, 76 enseignants-chercheurs ou chercheurs qui participent. Alors, pour certains, à temps plein, très plein. Pour d'autres, à temps partiel. Voilà nos formations. 30 personnels administratifs et pédagogiques. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est 280 intervenants extérieurs et professionnels pour montrer aussi la pratique de la santé publique et échanger la santé publique de terrain. Ma dernière diapo sera sur un choix d'actualité de l'ISPED. Et la semaine dernière, nous avions des experts internationaux pour cette accréditation internationale de l'ISPED avec cet organisme, avec cet organisme, l'AFÉA. La bonne nouvelle, on l'a eue par oral, mais elle n'est pas officielle. C'est que les experts vont nous recommander pour une certification complète des formations et de l'organisation de l'ISPED. Je voulais remercier toutes les équipes pédagogiques et certains sont parmi vos enseignants, mais aussi des personnes qui sont dans les pôles pédagogiques administratifs pour avoir rempli ce gros dossier et avoir préparé trois jours d'audition. Donc, on se retrouvera pour faire la fête quand ça sera officiel. Là, ça ne l'est pas encore. Vous avez l'info en premier, mais ne dites pas trop fort. Pour l'instant, on attend. Voilà. Et puis, il y a quelques nouveautés, on va dire nouveautés dans le parcours santé publique cette année. C'est qu'on aimerait bien vous voir aux séminaires qui sont faits de santé publique avec le centre de recherche qui sont tous les vendredis dans l'amphi de l'ISPED ou certains par webinaire. Et donc, en fait, on en a tagué certains, spécialement pour vous. C'est plutôt les vendredis en fin de mois. Renseignez-vous. Si vous n'avez pas les dates, je n'ai pas pu vous mettre, mais c'est les vendredis en fin de mois sur différentes thématiques qui peuvent vous faire le lien. Et puis, cette année, la deuxième innovation, c'est pour vous montrer qu'on travaille aussi avec les acteurs régionaux de la santé. Le conseil régional a fait une feuille de route santé. Et cette année, pour la première fois, avec Sciences Po d'ailleurs, avec les étudiants de Sciences Po, vous serez amenés, en tout cas pour les amants et certains amants qui pourraient venir, à venir échanger autour de la feuille de route santé dans des ateliers. Et voilà, ça, c'est aussi une nouveauté et on est très contents d'arriver à la mettre en place, notamment avec les étudiants de Sciences Po. Je pense que j'ai terminé pour ma présentation et je vais passer la parole au professeur Allium Amadou. Bonjour et bienvenue à l'ISPED. Donc, je suis le professeur Amadou Allium, professeur de biostatistique ici à l'ISPED et directeur adjoint du Collège Sciences de la Santé. Et donc, j'ai eu le directeur du Collège Sciences de la Santé, le professeur Jean-Luc Belgrin, qui vous souhaite la bienvenue au sein du collège, au sein de l'université et au sein de l'ISPED. Donc, voilà, je suis aussi responsable de la mention Master Santé Publique et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette rentrée solennelle. Mais pour moi, personnellement, c'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous pour cette rentrée-là. Donc, bienvenue et je vais vous présenter les formations proposées à l'ISPED. Donc, je vais commencer par le Master 1. Le Master, oui, le Master Santé Publique, il faut que je... Merci, Orali. Je vais donc vous présenter l'offre de formation de l'ISPED, à commencer par le Master Santé Publique. Et donc, le Master Santé Publique se fait en deux ans, comme vous le savez, et d'abord le Master 1, ensuite le Master 2, un parcours de Master 2. Il y a certains qui entrent directement en Master 2. Et donc, le Master 1 Santé Publique se fait soit en présentiel, et je pense que vous êtes un certain nombre dans la fille qui est en présentiel en Master 1. Bienvenue, vous êtes plus de 70, je pense, cette année. Bienvenue, et je pense qu'il y a le regroupement pour l'enseignement à distance, donc les Master 1 en EAD, est-ce qu'ils sont là ou pas? Il y en a certains qui sont là en regroupement, bienvenue, et il y en a qui sont connectés. Donc, on vous salue, ceux qui sont connectés. Et donc, les différents parcours ou les années de Master sont portés en général par un duo de responsables pédagogiques et d'assistants pédagogiques. Et toutes ces personnes-là sont soutenues par des services communs, le pôle pédagogique, il y a Bertrand Séguez qui est écrivain par là, qui chapeaute le pôle pédagogique, il y a la partie formation continue avec Hélène, il y a la partie communication, et je n'oublie pas les médiatisatrices qui sont parce que c'est des dames et qui s'occupent de la plateforme. donc, et peut-être que j'en oublie, mais ce n'est pas vraiment, c'est toute une équipe qui soutient le Master. Et donc, pour le Master présentiel, le responsable, c'est Élise Vertio, qui est quelque part là, assistée par Carole Kefelec, que les étudiants de Master 1 ont déjà rencontré. Pour le Master 1 Santé publique en EAD, c'est Martha Avalos Fernandez, qui est peut-être là, peut-être qu'elle est à distance, comme c'est de l'EAD, assistée par Céline Voix, qui est peut-être aussi à distance. Donc voilà, c'est important de désigner ces personnes-là parce que c'est grâce à elles que ça fonctionne. Ensuite, vous avez ici la liste des Master 2, à commencer par le Master 2 Santé publique en EAD. Il y a un regroupement, donc je pense que certains étudiants sont là. Vous faites parfait, et il y en a qui sont connectés également, on l'espère. Et donc, c'est Gaëlle Coureau qui est là, qui est responsable. Elle est assistée par Stéphanie Ducamp, qui est peut-être pas là. Mais voilà, c'est l'équipe Choc qui s'occupe de ce Master 2 Santé publique en EAD. Ensuite, vous avez le Master 2 Santé globale dans le Sud. Donc, les responsables, c'est Mélanie Plasie et Renaud Beke et ils sont assistés par Michaëla Boucou. Et donc, ce Master 2 en Santé globale dans le Sud s'appelait Santé internationale auparavant. Et donc, avec la nouvelle accréditation du Master Santé publique qui a commencé en 2022 et qui court jusqu'à 2027, il y a eu changement de nom. Santé globale dans le Sud et peut-être Santé mondiale. Donc, voilà pour ce Master-là. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Faites coucou. Bienvenue. le Master 2 Epidémio qui a fait sa rentrée lundi et qui est porté par Karen Léfondré et assisté par Stéphanie Ducamp. Et donc, Karen est là et je pense que les Master 2 Epidémio sont dans la salle aussi. Faites un coucou. très bien. Le Master 2 Promotion de la santé qui est porté par François Allard qui est là et puis comme vous le voyez, il y a deux orientations dans ce Master-là. Il y a l'orientation Développement social qui est portée par Christine Tellier et Éducation thérapeutique du patient qui est portée par Reda Salamon. Une information, cette année, cette orientation-là n'a pas recruté d'étudiants donc ce n'est pas ouvert. Par contre, elle sera ouverte l'année prochaine. Donc, l'assistante pédagogique pour ce Master 2 Promotion de la santé c'est Mikaï Labou. Le Master 2 Biostatistique. Ah, ils sont en cours? Ils sont en entreprise. Ah, ils sont en entreprise cette année. Oui, il faut qu'on vous explique qu'il y a deux types de public. Il y a des Master 2 qui sont en apprentissage. Donc, le Master 2 qui a ouvert le bal de l'apprentissage, c'est Cities suivi par Biostatistique et maintenant, on a Moms et on a également Promes. Donc, les apprentis sont une semaine en entreprise par mois ou quatre semaines, je pense, ils sont en entreprise ou dans une semaine. Donc, les Master 2 Biostat sont cette semaine en entreprise pour ceux qui font de l'apprentissage. Par contre, il y a ceux qui ne font pas de l'apprentissage et ils ne sont pas là? Biostatistique. Et donc, c'est Robin Genuaire qui s'occupe de ce Master-là et il est assisté par Nancy Schneider. Le Master 2 Cities, Système d'information et Technologie Informatique pour la Santé. Donc, c'est Fleur Mougin qui est là qui porte le Master et les étudiants sont où? En entreprise aussi. très bien. Et donc, elle est assistée par Barbara Garraud pour ce Master 2. Ensuite, il y a le Master 2 Public Health Data Science PhDs. Est-ce qu'ils sont là? Hello! Donc, c'est un Master 2 en anglais, exclusivement en anglais et donc qui est porté dans le cadre, qui est porté par l'ISPEB, le BPH, mais dans le cadre d'une école universitaire de recherche qui s'appelle Digital Public Health et c'est Rodolphe Thiebo qui porte cette école et donc, il y a ce Master 2. L'information, c'est que il y a une co-diplomation avec l'université de McGill. Donc, par exemple, cette année, il y a 12 étudiants en Master 2 PhDs et 10 d'entre eux ont fait leur Master 1 à McGill, à Montréal, au Canada. et donc, il y a une sorte de co-diplomation et c'est Rodolphe Thiebo qui porte ce Master 2 avec Hilaria Montaigne qui n'est pas là et il y a un chef de projet qui s'occupe de ça, c'est Luc Lagneau qui s'occupe de ce Master 2. Master 2, Management des organisations médicales et médico-sociales. Il y a deux promotions. Il y a la promotion qu'on appelle la promotion classique, le MEMS classique et puis la promotion de professionnels. Donc, MEMS pro. Alors, est-ce que les MEMS pro sont là? Non? Ils sont en entreprise cette semaine. OK. Donc, le Master MEMS s'est ouvert à l'apprentissage pour la filière classique et donc, il y a des apprentis qui sont en entreprise cette semaine. Et donc, c'est Nabil Bikouran qui porte ce Master-là avec, on a une nouvelle qui nous a rejoint dans le pôle pédagogique, c'est Etia Atiou, est-ce qu'elle est là? et elle est aidée aussi par Laurence Chérol pour ce Master. Et donc, bienvenue au MEMS et on termine avec le Master de cadre de santé manager. Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un Master 2 qui a une quarantaine d'étudiants, 48. Très bien. Et donc, c'est un Master 2 spécial qui est fait avec l'Institut de formation des cadres de santé du CHU de Bordeaux. Et donc, c'est un recrutement par concours, des entretiens et la particularité, c'est que les étudiants du Master 1 ne peuvent pas s'orienter vers ce Master 2 parce que c'est par concours et c'est les cadres de santé qui font cours à ce Master 2. Donc, bienvenue. Et c'est Mathieu Sibé qui porte pour l'ISPED qui porte ce Master 2 avec Mélanie Le Goff qui est en congrès pour de très, très bonnes raisons. Et donc, bienvenue. Et leurs cours se déroulent généralement à l'IFCS. Et donc, merci d'être venu pour la rentrée sur l'ANEL de l'ISPED. Et donc, voilà, on a fait le tour. Je suis sûr que j'ai oublié des gens. Je m'en excuse, mais c'est important de les citer et de... Voilà. Et voilà les têtes des responsables pédagogiques. Et donc, pour le Master, c'est tout. Et je vais juste dire quelques mots sur les autres formations. Certains d'entre vous connaissent les DU et les DIU parce que ils ont dû faire ces diplômes-là pour avoir les pré-requis pour accéder à un Master 2, par exemple, directement. D'accord ? l'ISPED propose 20 DIU. Donc, neuf sont en présentiel et puis les autres sont en enseignement à distance. Donc, il y a deux MOOCs aussi qui sont proposés. Il y a un premier MOOC qui est enquêté sur la santé, comment ça marche. Donc, ça, c'est vraiment un MOOC qui est porté par Marianne Savès et d'autres personnes qui fonctionnent depuis des années avec des milliers d'inscrits. Et le MOOC santé environnement qui a ouvert l'année dernière et la deuxième édition a commencé là récemment. Et pour l'instant, on a 2400 inscrits en attendant que ça se complète. Et enfin, il y a une école d'été qui se déroule en juin et il y a deux personnes qui portent cette école d'été là. Il y a Mélanie Plasie et Anaïs Rouenet qui est là. Et donc, voilà, avec plusieurs modules et j'ai été un peu long, mais je pense que c'est important de vous accueillir et d'interagir un peu avec vous en s'étant rentré sur l'année. Bienvenue et très bonne année académique. Je passe la parole au professeur Pierre Jolie, directeur d'église. Bonjour. Et bienvenue au… C'est bon ? On m'entend là ? Oui. Merci beaucoup. Et bienvenue à ceux que je n'ai pas encore accueillis. Il y en a un certain nombre et en particulier des cadres santé managers qui sont présents en France. Il faut que je parle plus fort ? D'accord. Donc, pour vous accueillir, en fait, grâce à Coralie qui le met à jour très régulièrement, on a un livret d'accueil qui est disponible en ligne dans lequel vous allez retrouver un certain nombre d'infos sur l'ISPED, sur les locaux, la vie pratique sur le campus et un rappel sur les associations étudiantes que je remercie encore pour toutes les actions qu'elles font au cours de l'année et un certain nombre de contacts utiles en particulier, espace santé, service phase, etc. Vous le trouverez sur notre site parce que je pense que la version de papier, on en a fait assez peu et elle est toute épuisée. Je ne les ai pas retrouvées. Il y en a dans le monde. Eh bien, je les ai cherchées, je ne les ai pas retrouvées. J'ai quand même préparé ma... Juste un petit mot sur les effectifs. Comme Alou m'a dit, moi, je fais un peu de stats, donc je suis plus à l'aise avec les chiffres. Donc, ça, c'est les chiffres de l'année dernière parce que cette année, en fait, ils ne sont pas encore consolidés, en particulier pour les DU qui n'ont pas fini leurs inscriptions. Donc, l'année dernière, on avait 850 étudiants en gros à Lispede, un peu moins de 300 en master et 550 en DU. Et parmi les gens en master, il y en avait 157 en formation continue. Donc, j'en profite pour remercier le service de formation continue qui est là et qui nous aide beaucoup. Et les DU, c'est la majorité en formation continue. Et oui, parce que pour cette année, donc, je n'ai les chiffres que pour les masters, vous êtes environ 330. Les inscriptions ne sont pas tout à fait finalisées, mais vous êtes environ 330, dont un certain nombre d'apprentis, comme l'a rappelé Allium, et un certain nombre d'étudiants en formation continue. Et j'en profite, puisque les apprentissages, ça sert à rentrer plus facilement dans la vie professionnelle, à rappeler quand même que notre master a une excellente insertion professionnelle après le master 2. Et aussi, je tenais à signaler qu'il y avait beaucoup d'étudiants étrangers dans nos formations. Donc là, il y en a beaucoup, mais en particulier parce qu'on a beaucoup d'étudiants à distance grâce au DU et au master en ligne. Et donc, 33% de... C'était la promotion de l'année dernière, mais c'est assez constant au cours du temps. 33% de nos étudiants sont d'origine étrangère et parmi ceux-là, il y a une très, très, très grande majorité qui viennent du continent africain. Alors ça, j'en avais déjà parlé, c'était pour dire qu'on avait une excellente insertion professionnelle, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Juste pour vous parler des événements qui vont un petit peu marquer cette année, qu'on a essayé de faire des événements un petit peu tous les mois. Donc là, en octobre, comme vous le voyez, vous avez la rentrée sur l'anel et aussi pour les M1, la journée d'orientation, c'est-à-dire que vous allez à la rencontre des responsables de M2 pour qu'ils vous présentent un petit peu leur master 2 pour vous aider à faire des choix. En novembre, on aura un petit peu l'équivalent pour nos master 2, c'est-à-dire qu'en fait, on crée des rencontres où ils rencontrent des anciens étudiants qui sont en poste pour leur montrer le type d'emploi qu'ils peuvent occuper à la sortie du master. En janvier, la date n'est pas encore totalement fixée, on va avoir un webinaire avec la marraine, a priori, pour la remise des diplômes qui aura lieu en mai et donc, a priori, ça devrait être une belge et donc, en fait, elle va faire un webinaire et en février, on aura l'ouverture du MOOC enquêté sur la santé. En mars, traditionnellement, on fait les journées portes ouvertes de l'ISPED à la fois, enfin en hybride, à la fois en présentiel et à distance pour les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer sur site. Généralement, en avril, il y a l'ouverture des candidatures et en mai, c'est la cérémonie de remise des diplômes, des promotions qui ont soutenu cette année, c'est-à-dire, c'est pour la promotion 2022-2023. Donc, c'est le 31 mai, il y a une cérémonie de remise des diplômes, donc vous, vous aurez une cérémonie de remise des diplômes pour les Master 2 en mai 2020 et pour les Master 1, ce sera en mai 2025. Et en juin, en fait, comme Alium l'a répété, traditionnellement, c'est l'école internationale d'été où on accueille des formations. Et juste pour boucler, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'entre vous que j'ai déjà accueillis. En août, on accueille en tout cas ceux qui peuvent être là, la rentrée des gens en formation continue et aussi que les étudiants internationaux. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je repasse la parole à l'Aïm. Alors, merci à Alium d'avoir su mettre de l'humain en essayant de retrouver tout le monde, mais il faut qu'on répète plus pour être sûr qu'ils sont dans la salle. Et merci à Pierre d'avoir présenté le complément. Donc, vous avez bien compris qu'on remercie l'ensemble de nos pôles, que ce soit le pôle pédagogique, le pôle formation continue, le pôle communication et médiatisation, le pôle administratif, parce que tout ça, c'est grâce à eux aussi. Maintenant, je vais m'arrêter là parce que dans cette série entrée solennelle, on invite toujours ou depuis quelque temps quelqu'un à nous faire une discussion, une communication pour nous parler de choses qui nous intéressent. Et dernière, on avait eu Jeanne Jéchen qui était venue nous parler des missions de santé publique, je pense, et c'est un élément qu'on aurait pu discuter, les fonctions essentielles en santé publique. Et là, on a demandé, et je vais l'inviter à venir me rejoindre au professeur Eric Massé qui est professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux. C'est un enseignant-chercheur, mais il est aussi vice-président dans l'université sur une vice-présidence qui s'appelle Transition environnementale et sociétale. Et il nous propose de discuter, de parler avec nous autour d'une question. Et je vais lire la question parce que j'aurais peur autrement de me tromper. et vous l'avez peut-être vu, mais comment se fait-il que l'argument de santé environnementale n'est le plus souvent pas efficace en matière de transition écologique ? Donc, on lui laisse la parole et on le remercie énormément. Alors, une présentation de l'ISPED, ce qui est très bien. Moi, je vais vous parler de l'université. Au double sens du terme, l'université comme grosse organisation, il faut que vous ayez conscience, l'université dans sa mission qui est celle de la production de connaissances scientifiques. Alors, comme grosse organisation, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISPED, c'est une des unités de formation de l'université de Bordeaux qui est une grande université interdisciplinaire. Cette unité de formation, elle est partie prenante d'un collège de santé qui a d'autres unités de formation, notamment en médecine. Il y a cinq collèges à l'université de Bordeaux, eux-mêmes adossés à 11 départements de recherche, 80 laboratoires avec des co-tutelles qui sont l'INSERM, que vous connaissez, mais aussi le CNRS, l'INRAE, l'INRIA. Enfin, voilà. Donc, c'est un gros machin avec 55 000 étudiants, plus de 6 500 personnels. On est le troisième employeur de la région de Nouvelle-Aquitaine. On a 550 000 mètres carrés de bureaux d'enseignement et de recherche et d'administration. Donc, vous voyez, vous êtes membre de quelque chose qui est très important, non seulement pour son territoire, mais au-delà. Et concernant ces histoires de transition environnementale et sociétale, évidemment, plus on est une grosse organisation, plus on a de grosses responsabilités. Sur ma feuille de route, il faut que je l'écline en trois volets. Le premier volet, c'est le volet en tant qu'organisation. On a un impact fort du fait qu'on soit si nombreux. Et comme vous le voyez, ça se traduit concrètement sur le campus Carrère. Vous avez vu, en entrant, le travail qu'on fait d'isolation des bâtiments parce que ça permet de réduire notre trajectoire gaz à effet de serre. On est en train de mettre en chantier aussi la bascule du chauffage des bâtiments de Carrère qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, se fait au gaz, ce qui est une catastrophe écologique. Mais là, on est en train de basculer sur la chaudière Biomasse en lien avec un réseau de chaleur du CHU et de Perins. Je dis ça comme ça d'une phrase. En fait, c'est hyper compliqué, ça coûte super cher. On est sur des millions d'investissements, mais on est en train de le faire. Sur le côté formation, l'Université de Bordeaux s'est lancée dans un grand chantier d'augmentation de l'offre de formation et de montée en compétence des étudiants dans toutes les disciplines sur les enjeux de transition. bien évidemment, ça concerne aussi le Collège de Santé. J'imagine, mais il y a déjà des choses qui sont faites les étudiants de l'ISPED. Et puis, concernant les recherches, la question qui se pose, c'est la contribution de la recherche aux enjeux de transition. Et en fait, dit comme ça, ça a l'air évident, mais en fait, pas tellement. Ne serait-ce que parce que, comme vous le savez, c'est moins vrai ici puisque par définition, la santé publique est inter- et transdisciplinaire. Mais sinon, sur les grosses manières d'organiser la recherche, on est quand même sur des silos disciplinaires. Et les questions de transition, comme vous le savez, elles sont immédiatement interdisciplinaires parce que tout est enchevêtré. Les humains, les non-humains, etc. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de rentrer dans ce vif du sujet des enjeux de recherche. et de m'interroger sur, au fond, la place qui est et que pourrait être celle de la santé publique dans ces nouvelles frontières de production de connaissances qui nous sont imposées d'une certaine manière par ce moment historique très particulier qu'on appelle l'anthropocène. Et donc, je m'étais interrogé sur le fait que la santé publique, mais c'est vrai aussi pour les autres sciences, toutes les sciences spécialistes du système Terre, notamment tous les collègues qui travaillent sur le GIEC, les rapports du GIEC, en fait, ils sont un peu désespérés de voir que, en dépit de la production de connaissances scientifiques sur ce qui nous arrive, ils ont le sentiment que, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'à mesure que les choses se transforment, que la dégradation s'accélère, etc., l'inertie s'épaissit de plus en plus. L'inertie politique, mais aussi l'inertie des conduites individuelles. Voilà. Donc là, un vrai paradoxe, en fait, d'une science, d'une certaine manière, qui produit de la connaissance ad hoc et pertinente et qui se trouve un peu désemparée en observant qu'il y a, au final, assez peu d'effets. Et donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de traduire ça pour la santé publique de manière spécifique à travers cette question, comment se fait-il que l'argument de santé publique ou de santé environnementale n'est le plus souvent pas efficace en matière de transition écologique, alors qu'on pourrait penser le contraire. Alors, pour ça, il me semble qu'il faut partir d'une observation qui, moi, me frappe. C'est un grand renversement, en fait, du rôle de la santé publique par rapport à la décision politique d'un point de vue historique. Ça a été dit tout à l'heure, rappelé tout à l'heure sur la diapo. La santé publique, c'est l'invention de la gestion politique de la santé des populations. Michel Foucault, en son temps, a appelé la biopolitique. Il faut… Voilà. Et pourquoi faut-il s'intéresser aux populations et non pas simplement aux patients pris les uns après les autres ? C'est parce qu'on est dans un monde moderne qui se mondialise à travers le rapport colonial et qui dit mondialisation, dit augmentation et circulation des épidémies qui étaient connues depuis très longtemps, mais là, qui prennent une ampleur extrêmement importante. Et donc, il faut équiper les populations en matière de santé publique sur tout ce qui est contagieux, en fait, l'épidémie contagieuse. Et puis aussi, la santé des populations qui sont mobilisées dans la révolution industrielle. On a besoin d'une population travailleuse, d'une population qui se reproduit de manière efficace. Et pour ça, il faut des campagnes d'hygiène, il faut des campagnes de transformation des villes, il faut des campagnes de salubrité, etc. Et donc, la santé publique a la reine du monde puisqu'en fait, elle a l'oreille, elle a l'argent, elle a la décision politique pour elle, puisqu'elle participe à cette grande œuvre de modernité du monde. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je vais y venir avec des illustrations, on a le sentiment que c'est exactement l'inverse. Dès que la santé publique commence à venir sur la question de la santé environnementale, à dire ce qu'il est, notamment, de ce qu'on appelle très largement l'exposome, c'est-à-dire qu'au fond, l'ensemble des intrants qui ont des effets plutôt négatifs sur la santé, etc. Dès qu'elle s'aventure, c'est un certain nombre de considérants qui ne sont pas de nature contagieuse, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de vaccin, on a le sentiment là qu'au fond, la santé publique n'intéresse plus personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres intérêts qui sont en jeu et que le simple fait de connaître ce qui arrive apparaît comme n'étant pas suffisant. Ce qui veut dire qu'au fond, ce renversement, c'est que quand on est dans un monde moderne en pleine expansion, la santé publique est au cœur de la machine et quand on bascule en contexte anthropocène, on a le sentiment que ça n'est plus le cas. Juste deux mots pour préciser cette notion d'anthropocène. Vous avez peut-être entendu parler d'une création de nos collègues spécialistes du système Terre, mais quand ils en parlent de cette anthropocène, on a le sentiment que nous saurions entrer dans une nouvelle ère géophysique de longue durée qui remplacerait l'holocène. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. L'anthropocène, ce n'est pas ça. L'anthropocène, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas le début d'une nouvelle ère, c'est la fin d'un mode de développement que nous avons connu grosso modo depuis le XVIe ou le XVIIe siècle qu'on appelle le développement moderne et qui se traduit aujourd'hui par une pression exponentielle, une pression anthropique exponentielle sur notre environnement au point que, on peut le lire tous les jours dans les journaux, nous sommes en train de remettre en cause ce qu'on appelle la zone critique du vivant qui rend possible l'existence de l'espèce même. Donc, c'est assez paradoxal comme trajectoire évolutive de voir une espèce capable à un moment donné par ses propres actions d'être capable de détruire les conditions d'existence de cette espèce à travers la remise en cause et tous les bouleversements climatiques et de biodiversité qu'on observe de cette très fine et très fragile zone critique du vivant. Alors, c'est d'autant moins une nouvelle grande ère géophysique dans laquelle nous serions entrés pour de la longue durée que nous sommes déjà en train d'en sortir. C'est ça qu'il faut bien mesurer. Nous sommes déjà en train de sortir de l'anthropocène pour une raison très simple. Si l'anthropocène est défini par cette pression anthropique exponentielle, eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est au fond une alternative. On n'a pas encore la réponse. Soit les humains vont être capables de réduire de manière volontaire et organiser cette pression anthropique, mais ça suppose de changer complètement de mode de vie. Soit ils ne vont pas être capables de le faire ou ça va prendre trop de temps. Et donc, la sortie de cette pression anthropique, elle va se faire de manière chaotique et désorganisée à travers l'effondrement des capacités que nous aurons à maintenir nos formes d'existence contemporaines. parce qu'à un moment donné, voilà, ça ne va plus pouvoir fonctionner. Les épreuves climatiques vont être telles qu'on ne va plus pouvoir y répondre et que tous nos systèmes aujourd'hui économiques, urbains, même de santé, ne sont pas préparés en fait à des modifications aussi profondes. Donc, au fond, nous sommes déjà en train de sortir de cette anthropocène parce que la pression anthropique va baisser, soit de manière organisée, soit de manière désorganisée. Et ce qui fait que nous devons situer le moment historique du présent aujourd'hui exactement sur ce type d'enjeu. Donc, on peut imaginer que de ce point de vue-là, la science a une responsabilité tout à fait particulière, je le disais tout à l'heure, pour contribuer à ces enjeux de transition et de faire en sorte que si nous devons sortir de notre procès, autant que nous le fassions de manière organisée et volontaire. Le problème, c'est que ça ne semble pas être aussi évident que ça et je prendrai trois exemples du fait que même l'argument de santé dont on pourrait penser qu'il est hyper efficace parce que tout le monde à un moment donné peut se sentir concerné personnellement, lui, sa famille, son entourage, ses proches personnellement par des enjeux de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de qualité, disons, de l'alimentation. Ça nous concerne directement, en tout cas, de manière beaucoup plus proche que des questions qui pourraient paraître abstraites de climat ou de biodiversité. Mais si je prends trois exemples qui sont frappants du fait que ça ne marche pas. On pourrait dire qu'au fond, l'argument de qualité de l'air, l'argument de qualité de l'air, il est super déterminant, notamment pour tous les gens qui habitent dans les grandes métropoles dont on sait que la qualité de l'air des grandes métropoles est beaucoup plus dégradée que dans les campagnes et avec des taux, pour le coup, d'exposomes extrêmement élevés et qui ne vont pas pour baisser. Et donc, on pourrait dire que dès lors qu'on est capable de montrer cette dégradation de la qualité de l'air, sa distribution spatiale qui fait que certains groupes dans certains quartiers supportent plus les conséquences, on pourrait penser que ça devient un argument, un point d'appui légitime pour l'action publique. Or, on observe exactement le contraire et on a l'exemple, vous savez, de cette politique de zone de faible émission, les ZFE, qui ont été votées par la loi et qui doivent s'appliquer dans l'ensemble des métropoles françaises qui aujourd'hui ont énormément de peines à se mettre en œuvre pour une raison très simple, c'est que la qualité de l'air, l'argument de la qualité de l'air, ça pèse pratiquement rien sur le fait que nous vivons dans des métropoles qui ont été construites à partir de l'usage individuel de la voiture. Et donc, si on veut améliorer la qualité de l'air, il faut qu'on change de modèle de mobilité. Mais vous voyez, il n'y a pas de vaccin contre ça. Changer de modèle de mobilité urbain pour des gens qui sont obligés de changer leur voiture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et la connaissance même, la connaissance seule de la qualité de l'air et de l'exposition des populations et voire des conséquences sanitaires éventuellement dramatiques sur les épidémies de broncholites chez les petits machins, etc. En fait, l'argument ne suffit pas parce qu'en fait, ça ne suffit pas, ça a transformé le rapport que nous avons de dépendance à des mobilités qui sont des mobilités carbonées et que l'enjeu se situe évidemment bien au-delà. Si je prends la question de la qualité de l'eau, on pourrait penser que la qualité de l'eau, c'est pareil. Boire une eau potable, c'est un fondamental des droits humains, on pourrait dire, et c'est quelque chose qui doit s'imposer dans les politiques publiques. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, si je prends le cas de la France, dans la législation, les collectivités locales sont obligées de délivrer de l'eau potable à leurs habitants. OK, ça, c'est la règle. Il faut qu'elles fassent ça. Ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'en France est extrêmement polluée et tendanciellement de plus en plus polluée par le type de production agricole qui est le nôtre. Et que la cause de pollution de l'eau en France, c'est l'agriculture. Une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit. C'est-à-dire que pour que l'eau en France cesse d'être polluée, il faudrait qu'on change de modèle agricole. Mais ce n'est pas possible parce que l'agriculture française, il y a encore quelques années, c'était le deuxième exportateur mondial. Aujourd'hui, c'est le cinquième, ça reste le premier européen. Puis il y a d'énormes enjeux financiers, d'énormes enjeux de productivité, d'énormes enjeux d'intérêts nationaux qui fait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer le modèle agricole français. Donc, que vont faire les responsables locaux en charge de la qualité de l'eau ? Ils vont investir dans des technologies coûteuses de filtres. Ils vont fermer des pompages pour en ouvrir d'autres, mélanger avec d'autres qui sont moins pollués, mélanger avec l'eau qui est polluée pour faire baisser les seuils du fait que ça soit potable, etc. Mais on n'a aujourd'hui aucun moyen d'intervenir en termes préventifs sur les causes agricoles de pollution de l'eau, quelle que soit la qualité des données qu'on puisse produire. Et je prendrai un dernier exemple sur l'épidémie d'obésité. Alors, ce n'est pas une épidémie contagieuse, mais l'épidémie d'obésité, elle est connue depuis longtemps. Pendant longtemps, on a pensé que c'était un truc d'Américain. En fait, pas du tout, ça arrive en Europe, y compris chez les jeunes enfants. Et on sait, on connaît parfaitement la cause de l'épidémie d'obésité, indépendamment des dimensions physiologiques spécifiques à certains groupes de population. L'épidémie d'obésité, c'est de l'alimentation trop sucrée, trop salée, trop transformée. Or, il se trouve que cette alimentation trop sucrée, trop salée, trop transformée, c'est l'alimentation la moins chère. Et donc, aujourd'hui, en période d'inflation, si vous voulez que les gens puissent continuer à faire les courses au supermarché, il ne faut pas agir de telle sorte que l'amélioration de la qualité de ce qu'ils mangent se traduise par une augmentation des prix. Donc, aujourd'hui, vous voyez, il y a un rapport direct avec l'économie. si on veut que tout le monde mange, il faut qu'ils mangent de l'alimentation agro-industrielle trop salée, trop sucrée, trop transformée. Et avec ça, ça ne va pas du tout arranger nos affaires d'épidémie d'obésité, mais vous voyez bien qu'il y a des enjeux énormes qui ne sont pas ceux de la santé publique et qui font qu'on a à faire au fond, et c'est ça un petit peu la leçon qu'on doit prendre, c'est que la production de connaissances, la production scientifique, l'analyse des corrélations et des causalités entre les différentes dimensions du réel ne suffisent pas, en réalité, à orienter l'action publique parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Et là, au fond, c'est un appel à l'interdisciplinarité vis-à-vis des sciences sociales. Vous le faites déjà, mais beaucoup plus parce qu'on voit bien qu'il y a des rapports de pouvoir, on voit bien qu'il y a des logiques d'intérêt, on voit bien qu'il y a des réglementations nationales et européennes, on voit bien tout un ensemble de dispositifs institutionnels qui saisissent la condition d'existence des individus, mais où les questions de santé, au fond, n'apparaissent pas si centrales que ça dans la somme des logiques d'action et des intérêts qui sont en cause lorsqu'on analyse une situation particulière. Alors, ce qui me fait dire que, d'une certaine manière, nous avons besoin d'une approche scientifique du réel qui aille au-delà même des formes d'interdisciplinarité qu'on connaît déjà. Alors, ça a été dit tout à l'heure, le grand pas en avant qui a été fait, notamment, c'est sur l'interaction entre les humains et les non-humains. Donc, le One Health, c'est une manière de réconcilier les approches un peu de la santé non seulement des humains, mais aussi des non-humains de manière un peu intégrée. Mais, il me semble qu'il y a une approche, une autre approche encore plus complète qu'on appelle Eco Health et qui permet d'intégrer dans le raisonnement non seulement les seules problématiques de santé, mais l'ensemble des logiques d'action et des systèmes institutionnels et des rapports de pouvoir dans lesquels ces enjeux de santé sont insérés. Et ça, nous avons absolument besoin d'articuler toutes ces données, toutes ces connaissances, afin de comprendre les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on en est là, les raisons pour lesquelles l'ensemble des politiques de transition écologique soit ne marchent pas, soit ne vont pas assez vite. Et donc, au fond, c'est une véritable science des verrous, en réalité, qu'il faudrait développer en tant que science de la condition anthropocène. Pour ça, ça suppose effectivement un élargissement de nos compétences, de nos centres d'intérêt et de nos formes d'éveil aux matières et aux objets sur lesquels nous travaillons. Je pense que l'Université de Bordeaux est bien placée de par son interdisciplinarité pour faire ce type de proposition. Ça challenge l'ensemble des disciplines. Les enjeux anthropocènes font défi, en fait, à l'ensemble des disciplines, dont la santé publique. Et j'espère bien que nous aurons le renfort de la santé publique pour ouvrir ces nouveaux défis, ces nouveaux chantiers, d'une approche scientifique du réel, d'un réel augmenté par ce que nous savons aujourd'hui des enchevêtrements entre les humains, les non-humains, entre les questions de santé, les questions de rapport de pouvoir, les questions de représentation. Et en tout cas, je me félicite qu'on le sait, parmi les jeunes et en particulier parmi les étudiants, il y a cette appétence pour ces nouvelles frontières du savoir qui sont aujourd'hui tellement nécessaires. Je vous remercie. Alors, on te remercie d'avoir ouvert l'esprit si vous avez encore besoin sur ces thématiques. On peut prendre un commentaire, une question des étudiants, des enseignants. Moi, j'en aurais pas, mais on ne peut pas. On remercie Éric. Éric avait déjà été avec nous quand on avait discuté autour du film La fabrique des pandémies et qui, effectivement, était autour de One Health, l'entrée mondiale. et on a eu des discussions très riches et des étudiants à l'éternité. Est-ce que vous avez un commentaire ? Je sais que les étudiants ou les enseignants prennent à compte tous les éléments qu'on a fait parmi. dans le cours, mais les verrous nous, on étudie l'entrée mondiale. C'est le point où je reprends des comportements et de l'intérêt ou de l'aspect de santé important en parlant d'exposition ou en parlant de certaines maladies au niveau des idées. Je pense qu'on a l'ensemble des disciplines allées vers l'autre, vers l'autre discipline. Et je te remercie d'avoir dit qu'il y a de la grande place. Je prie une commission sur ces effets-là. et peut-être une très grande complexe notamment dans les universités sur des enjeux pareils de transformation je pense. Dans notre point de vue, c'est vrai qu'on a parlé aussi. Il y a le monde de santé environnemental qui a été développé avec la santé et qui a beaucoup de succès au niveau mercredi. Donc, je ne vois pas de main levée et à parler avec Eric tout à l'heure en effectuant d'une manière aura si tu restes avec nous. Et on va faire des cibles ou on va peut-être soit nous demandés de revenir deux fois peut-être nous demanderons de la réunion à nous ou à des équipes. Et même si beaucoup en tant que nous demandés de la diversité d'avoir fait la grande université de Bordeaux et en tant que nous demandés de nous avoir présenté tout l'aspect de cette de l'environnement de l'environnement. Je vous remercie à tous.